Qu'est-ce que vous pensez de la loi mannequin qui n'est pas vraiment appliquée sur la maigreur des mannequins, l'anorexie ? Mais ça c'est terrible. Qu'est-ce qui est terrible ? Ce qui est terrible, c'est quand on vous présente, quand des agences de mannequins vous envoient des filles complètement anorexiques. Il est déjà pour moi, mais dans ma conscience et dans mon inspiration profonde, de penser la mode au travers de jeunes femmes de 17 à 25 ans. Je ne pense pas à la femme que j'habille et qui soit mon inspiration. Vous savez, la période la plus dure pour moi, c'est quand le défi l'approche et qu'il faut faire le casting. Je vais chercher des personnalités, des filles qui font le plus femme possible. Ensuite, vous savez, c'est très pragmatique, il faut qu'elle rentre dans la taille proto qui est un 36. Mais dès qu'on voit une forme de maigreur, je ne supporte pas ça, je n'aime pas ça. Donc vous êtes pour une loi ? Oui, c'est bien. Ou j'en sais rien, je n'ai pas réfléchi à ça. Mais en tout cas, vous excluez les jeunes filles qui sont trop maigres. Non, parce que la sensualité que je tâche d'exprimer dans mon travail passe par l'envie, le désir d'habiller une femme. Vous savez, le fait d'être une fille créatrice, c'est que je sais, nous on sait, femme créatrice, c'est comment on grandit, comment notre corps bouge. On fait le yo-yo parfois, on ne va pas se le cacher, on grandit toutes de la même façon. Plus on grandit, plus il y a des choses qui se passent dans notre corps parce qu'on a vu notre maman, on a vu notre tante, notre soeur. On ne se cache pas, on ne se voile pas les yeux, on sait comment on grandit.